Bonsoir à tous, un temps automne actuellement sur le pays sans excès, que ce soit au niveau des températures ou encore des précipitations. Aujourd'hui, l'anticyclone s'est légèrement rétracté, donc conséquence, nous avons vu l'arrivée d'un front chaud qui nous a apporté essentiellement un ciel couvert, quelques pluies très très faibles, un ciel un petit peu plus dégagé vers le sud de la France. Alors demain matin, vous retrouverez cette dégradation vers le nord-est, avec des pluies notamment dans le nord-est, qui est un ciel nuageux qui persistera jusqu'aux Pyrénées, à l'arrière, quelques éclaircies sur l'île de France vers le Poitou-Charentes, et déjà l'arrivée de ce front froid qui, dans l'après-midi, va gagner du terrain du sud de la Bretagne à l'île de France jusqu'au nord-est. À l'arrière, retour des éclaircies le long des côtes de la Manche, avec le vent qui va souffler jusqu'à 50 km heure. On retrouvera des éclaircies également vers les côtes aquitaines, sur les Pyrénées, du soleil autour de la Méditerranée, avec le vent qui va encore souffler jusqu'à 80 km. Bonne nouvelle, de la douceur en matinée sur l'ouest, avec déjà 12 degrés à Cherbourg, 10 degrés à Rennes, 9 degrés à Paris ou encore à Bordeaux, de la fraîcheur sur le massif central avec 1 degré seulement à Aurillac, mais 12 degrés sur le pays niçois ou encore sur la Corse. Et dans l'après-midi, on revient dans des valeurs de saison, avec 16 degrés pour Paris, Rennes, Bordeaux ou encore Biarritz, 9 degrés à Besançon pour la Minimale, 11 degrés à Strasbourg, et on ira de nouveau jusqu'à 21 degrés pour la Corse. La suite du programme, des conditions anticycloniques qui vont s'installer petit à petit pour vendredi, notamment dans le sud avec une très belle journée ensoleillée, le vent qui soufflera encore jusqu'à 60 km heure. Par contre, sur la moitié nord, après une matinée avec beaucoup de nuages bas, de bandes brouillards, dans l'après-midi, on aura certes quelques éclaircies, quelques ondées également de la région centre jusqu'au nord-est. Des températures de saison, une moyenne de 14 degrés sur la moitié nord, 16 degrés dans le sud. Samedi, c'est plutôt une belle journée ensoleillée qui vous attend avant l'arrivée de cette nouvelle dégradation sur la Bretagne, le bassin Rennes vers la Normandie à l'avant. Le ciel deviendra de plus en plus nuageux du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au Pyrénées, quelques entrées maritimes également autour du Golfe du Nyon, et là, au niveau des températures, on passera au-dessus des moyennes de saison. Cette dégradation va traverser la France pour la journée de dimanche. Vous la retrouverez des Pyrénées jusqu'au nord-est, avec des pluies un petit peu plus actives. A l'arrière, on retrouvera un ciel de traîne très peu actif. Cette fois-ci, le long des côtes de la Manche, on retrouvera un peu de vent, avec quelques averses du soleil autour de la Méditerranée. Le soleil qui persistera dans le sud de la France, malgré ses entrées maritimes autour du Golfe du Nyon, et un ciel qui deviendra de plus en plus nuageux de nouveau, sur la moitié nord, prémisse d'une nouvelle perturbation. Tout de suite, deux épisodes de votre nouvelle série 10%. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2.